salut les amis c'est ludo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je suis dans mon salon vous aurez compris qu'il va s'agir d'un vlog en effet cette semaine c'est une nouvelle semaine à mille qui commence et comme pendant mes semaines à mille j'aime bien vlogger et que je sais que vous vous adorez les vlogs je me dis que c'était l'occasion ou jamais d'en refaire un je sais que c'est un format de vidéo qui vous plaît énormément et donc je me suis dit bah voilà faisons le après tout je suis là pour ça pour vous proposer du contenu qui vous plaît parce que si ça vous plaît pas ça n'a aucun intérêt n'est ce pas donc là je vous retrouve on est lundi on est déjà après midi il est 14h38 et je suis fin prêt à pouvoir me mettre dans le canapé pour lire ma journée ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui effet vous savez moi la matinée je suis occupé avec avec le train train quotidien de la maison et cet après midi j'ai fait de la vaisselle et j'ai fait du diamond painting parce que j'ai commencé samedi et que c'est mon nouveau mon nouveau projet d'activité manuelle vous savez que j'ai commencé le mois dernier avec la peinture et là je m'essaye au diamond painting que j'aime beaucoup je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure ou demain quand j'en offrirai je vous montrerai parce qu'en plus j'ai presque fini celui que j'ai commencé samedi donc voilà le principe de la vidéo et de cette semaine c'est donc de lire mille pages vous commencez à avoir l'habitude en ce qui concerne ma petite pâle j'ai pas tout prévu encore mais je dois lire faux amis de linou de barclay aux éditions belfond c'est un une lc avec l'ami ibidu et l'ami steve du blog sorbet kiwi et en parallèle j'ai commencé hier soir calendar girl le mois de décembre là je suis page 66 sur 150 153 154 155 donc voilà c'est ces deux livres là pour commencer et après on verra j'ai pas fait de plus grande pâle je me suis dit que on se laisserait porter par les envies et par la semaine et par et par tout ça quoi voilà donc là il est qu'à presque 15 heures je vais m'installer dans mon canapé je crois que je vais en vitesse monté dans ma chambre et je vais aller chercher les dvd des deux premiers harry potter et je crois que je vais mettre ça en bruit de fond pendant que joli parce que vous savez que j'adore lire avec un bruit de fond et donc voilà je vais vous laisser mais avant de vous laisser le vlog commence bien puisque le facteur vient de passer et j'ai reçu une petite enveloppe donc on va ouvrir ça ensemble l'enveloppe vient des éditions fleuve je sais pas ce que c'est j'ai manifesté mon intérêt pour deux romans chez fleuve qui sortait au mois d'octobre ils ne m'ont pas répondu je ne sais pas si si j'en ont marre de moi ou à mon avis c'est plus c'est plus logique je pense de se dire qu'ils sont fort occupés et que donc ils ont vu mon message ils m'ont envoyé le roman mais ils n'ont pas le temps de papoter etc donc on va voir ensemble de quoi il s'agit j'ai déjà pris ouvert l'enveloppe pendant que je vous parlais et attention suspense oui c'est l'un des deux romans en effet que j'avais demandé il s'agit de tu terra tous les secrets de hervé jourdain vous avez pilou en même temps qu'est ce qui se passe mon loulou t'es jaloux que je parle avec les autres et il vient oui t'es jaloux donc il s'agit de tu tu terra tous les secrets de hervé jourdain aux éditions fleuve pilou est en train de me faire des bisous mais oui mon petit amour oui on va s'installer tous les deux je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse le voici le voilou ben voilà je lirai peut-être ça ou je cette semaine comme c'est le la semaine à me les amis je vous retrouve on est le soir il est 20h moins 10 et j'ai passé une super après-midi comme je voulais dit j'ai lu à mon aise dans le canapé avec pilou à côté de moi pilou le pauvre il a un peu froid comme on a été au toilettage il a plus beaucoup de poils il a un peu froid je viens de mettre le chauffage un petit peu parce que j'avais froid aussi et ben toute façon là je vais souper et après avoir soupé on va se mettre tous les deux dans le canapé en dessous des couvertures je vais l'ont mitoufler un petit peu comme ça il aura un petit peu plus chaud je vous retrouve parce que ben j'ai avancé un petit peu finalement dans faux amis de l'inno de barclay je suis à à combien je suis ah oui c'est vrai c'est un marque page au dessus c'est un marque page spécial et monté comme ça sur le dessus je suis pas chant tout juste j'aime beaucoup bon je peux pas vous en parler trop parce que c'est un tome 2 j'avais lu le tome 1 en tout début d'année il me semble ou alors en février mars j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 là j'aime tout autant le tome 2 enfin j'aime le fait que ça se lise encore une fois extrêmement vite que c'est fluide que enfin c'est du léno de barclay quoi c'est pour tout ce qui est fluidité vitesse de lecture et compagnie ça va tout seul quoi c'est c'est génial avec ses auteurs là avec le léno de barclay arlène coben olivier norek garry karine guébel face sont tous des auteurs vous savez d'office quand vous allez vous lancer dans la lecture que va que ça va aller en moins de 2 donc pour tout ça ça va j'aime autant que le premier tome et j'aime autant que tous ces autres livres en ce qui concerne par contre le plaisir pur j'ai un peu moins de plaisir sur ce tome 2 que sur le tome 1 mais c'est pas du tout à cause de l'histoire c'est tout simplement parce que j'ai complètement mal alors complètement oublié le premier tome je m'en rends compte en parlant avec nolwenn et steph avec qui je fais la lc j'ai des flashs par ci par là qui me reviennent mais j'ai oublié trois quarts de l'histoire du premier tome et donc ça me dérange beaucoup et ça me voilà mais bon ça va de mieux en mieux au fur et à mesure que j'avance dans les pages donc je suppose qu'au fur et à mesure que je vais lire ça ira mieux mais c'est vrai que j'ai rarement autant oublié un premier tome donc voilà sinon voilà j'ai rien de spécial à vous raconter j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter les harry potter je les ai pas vraiment vu puisque j'étais en train de lire mais entendre harry potter l'ambiance d'harry potter et compagnie c'est toujours ça fait toujours bien plaisir donc voilà je vais vous laisser je vais manger je vais m'occuper des poubelles puisque chez nous c'est le mardi matin qui passe mais on doit mettre le lundi soir sur le trottoir chez nous on met sur le trottoir aujourd'hui c'est les poubelles normales et les cartons on met tout sur les trottoirs et balais la commune vient tout chercher le lendemain on doit tout mettre après 20 heures normalement mais bon tout le monde mais à 18 19 17 heures certains mètres déjà mais normalement on doit attendre 20 heures donc je vais faire ça et puis ben ça sera petite soirée lecture mon père va rentrer et voilà quoi tranquillou tranquille et détendu je pense pas que je vous reprendrai ce soir je vous retrouve on est mercredi après midi je ne vous ai plus parlé depuis lundi après midi il me semble en fait je vous ai pas parlé hier parce que j'étais pas du tout du tout du tout en forme j'ai passé une très mauvaise nuit dans la nuit de lundi à mardi j'ai dormi quatre heures sur la nuit voilà j'ai eu je me suis réveillé parce que j'avais mal au dos puis j'ai eu une intoxication j'ai pas digéré mon repas de lundi soir et puis après quand ça commence à aller mieux il était déjà six heures et demie sept heures il ya les camions poubelles qui sont passés qui ont fait un boucan de tous les diables puis il ya mon voisin d'en face qui a à mon avis eu un problème avec sa moto mais il arrêtait pas de mettre les gaz vous savez donc je n'arrivais pas à m'endormir bref je me suis rendormi à 8 heures du matin et à 9h30 mon père m'appelait parce que lui savait pas que j'avais mal dormi mais il avait besoin de moi donc il m'a réveillé à 9h30 donc je vous dis pas la journée de mardi que j'ai passé je n'ai fait que dormir et lire mais j'ai rien fait d'autre hier et franchement j'avais même pas la force d'être plus ou moins présentable pour vous filmer un bout de vlog et compagnie j'étais vraiment mais naze de chez naze de chez naze cette nuit ci j'ai passé une bonne nuit donc ça va beaucoup mieux d'ailleurs j'ai déjà été plus productif aujourd'hui j'ai écrit deux articles sur le blog et là j'ai fait du diamond painting c'est pour ça que je vous reprenais pour vous en parler un petit peu en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le diamond painting déjà c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne de jazz n'est ce pas en fait le diamond painting c'est une activité manuelle qui consiste à mettre des petits diamants alors on appelle ça des diamants mais c'est des des petits bouts de plastique qui brille en fait ça se voit pas beaucoup ici mais vous le verrez mieux après quand je vous montrerai le le canevas qu'on doit mettre sur le canevas donc sur la toile le canevas et la toile où il ya encore rien dessus à part de la colle et en fait chaque couleur de perles représente un numéro le vous retrouver le numéro sur le canevas et vous devez mettre la perle qui correspond par exemple là où il ya tous des deux vous devez mettre le numéro 2 vous devez retrouver le chasse le sachet où il ya le numéro 2 dessus le voilà oui vous avez 0 2 ici voilà et vous mettez ces perles là où il ya des 0 des 2 sur la toile c'est très amusant à faire c'est très différent de la peinture c'est même plus facile que la peinture parce que la peinture vous devez rincer votre pinceau vous devez changer de couleur vous devez faire des mélanges de couleurs et c'est ici pas du tout vous n'avez qu'à prendre prendre et mettre dessus prendre mettre pour mettre donc c'est encore plus facile et encore plus vite et ben ça m'amuse beaucoup voilà je j'aime beaucoup et j'ai commencé le truc samedi j'ai presque fini faut dire c'est un petit mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble voilà à quoi ça ressemble voyez alors ça c'est le seul truc qui m'emmerde c'est qu'il y avait de la colle qui dépassait des perles et après en faisant plus loin mon pull à coller sur la colle et donc ça fait des traces comme ça je sais pas ça fait pas pas joli du tout c'est une erreur de débutant j'aurais dû faire attention mais maintenant que je le sais je vais faire gaffe du coup je sais pas quoi faire à mon avis je vais essayer de passer un petit coup d'éponge avec un peu d'eau ça devrait partir ça devrait faire partir la colle qui en trop mais ça m'emmerde et donc voilà ce que j'ai fait alors toute cette partie là je les fais ce week end moi pour commencer j'avais fait un un pas entier je sais plus comment on appelle ça un partiel pour essayer mais du coup j'ai que j'ai fait tout ça ce week end voilà jusque là et là je viens de faire cette partie ici je viens de faire la queue ici et toutes ces parties là et donc pour finir il me reste plus que cette partie ici mais c'est très chouette à faire et j'aime beaucoup donc vous voyez c'est des petits bouts de plastique qui brille et là c'est les numéros que je vous je vous disais vous avez le numéro 7 ici vous prenez les perles qui correspondent aux 7 qui sont là voilà vous voyez 07 et vous mettez toutes les perles qui correspondent à la place ici voilà voyez bref j'aime beaucoup les lectures j'ai des choses à vous dire et on va aller là bas pour parler de lecture je vais prendre ça avec parce que j'ai reçu un livre on va le doxer ensemble je vais prendre le ciseau au cas où j'en aurais besoin et voilà 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 on bouge en direct ou comme ça vous voyagez dans ma maison avec moi le cadre est complètement pourri excusez moi les amis on va allumer la lumière ici parce que on fait très 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 mauvais et donc l'allume la luminosité est très mauvaise je suis désolé mais au dehors il fait très griffe et fait nuit noir autant vous le dire donc côté lecture j'ai continué faux amis de lynnwood barclay au chez belfond dans la collection noire je suis page 326 je vous l'avais dit je l'ai je le lis en lecture commune avec steph et ibidu enfin elle le lisant lecture commune et moi je moi je cours pour les rattraper à chaque fois puisqu'elles lisent beaucoup plus vite que moi c'est toujours le problème quand je fais une lc c'est que mon rythme de lecture est toujours forcément plus bas que ceux des autres et donc j'ai toujours beaucoup de mal à suivre les autres en lc bon c'est pas de leur faute je leur en veux pas du tout mais en attendant bah c'est pas toujours agréable parce que moi je cours je cours je cours et les autres elles m'attendent enfin bref et du coup ben j'aime beaucoup j'aime toujours autant que l'autre fois je vous l'avais dit je suis un peu moins perdu que ce que je vous avais dit lundi j'ai repris je me suis remis le prix le pied pardon à l'étrier désolé pour mes cheveux mais c'est une heure je dois aller au coiffeur mais le coiffeur est fermé jusqu'au 26 voilà je me suis remis le pied à l'étrier j'aime de nouveau énormément et puis surtout l'auteur est très fort pour les révélations il en a fait quelques unes que j'ai absolument pas vu venir et j'étais là ah oui ah oui quand même ah ah ça j'ai pas vu et sinon ben je vous en ai pas encore parlé mais lundi soir j'ai lu une bande dessinée j'ai lu millenium saga le tome 3 la fille qui ne lâchait jamais prise aux éditions dupuis c'est une collecte face est une saga en bande dessinée en trois tomes seulement vous une fois que vous avez lu les trois tomes vous avez lu toute l'histoire et on va éteindre le son de la télé parce que ça m'agace fortement donc c'est une saga de bande dessinée en trois tomes et quand vous avez lu les trois tomes vous avez lu toute l'histoire dans ce dans ce tomes enfin dans cette histoire donc il ya deux sortes d'histoires qui se rejoignent d'un côté vous avez lisbeth salander qui essaye de de hacker le serveur du gouvernement suédois pour avoir tous les secrets et les balancer sur internet comme une lanceuse d'alerte en fait et de l'autre côté vous avez michael blom vist qui lui est aux prises avec un homme politique d'extrême droite très très actuel comme sujet qui n'arrête pas de de lancer des trucs racistes de dire que la presse est mauvaise enfin très trump en fait voilà et michael blom vist enquête sur cette sur cet homme politique parce qu'il veut le faire tomber si je puis dire ou en tout cas faire se rendre compte les gens que ce gars là est un sale type et les deux histoires vont se rejoindre mais ça je vous laisserai la surprise mais moi c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé et si vous avez aimé les livres millenium je vous conseille fortement cette saga et si vous ne connaissez pas les livres millenium je vous incite très fortement à vous y mettre parce que ce sont des thrillers scandinaves qui sont juste génial ici donc voilà pour ce que j'ai lu on va faire un petit point dans le carnet je vous propose qu'on fasse un petit point dans le carnet dans mon fameux carnet où je note toujours tous mes challenge donc voilà comme vous le voyez semaine à mille du 22 au 28 lundi j'ai lu fou 130 pages de faux amis et 62 pages donc de la bd millenium et donc hier mardi j'ai lu 196 pages de faux amis à ce qui me fait on va on va peut-être on va peut-être s'astreinte à compter en direct à chaque fois je me trompe allez on à 200 ici 330 360 390 392 voilà moins 4 388 voilà et je vous laisse de ce côté là puisque on va ouvrir ensemble une petite enveloppe j'ai reçu une enveloppe c'est un livre vous doutez bien ce n'est pas un partenariat c'est une commande que j'ai fait sur amazon voilà j'ai coupé l'enveloppe attention suspense tada je me suis acheté fandom fandom oui de anadé aux éditions pocket jeunesse et oui pour une fois c'est pas du go il est quand même assez gros il me semble je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse moi en tout cas c'était une sortie du mois d'octobre qui m'intéressait énormément et au bas j'avais plutôt j'avais plus ou moins prévu de craquer sur sur ce roman donc bah voilà ce chose fait écoutez on va pas se chercher de fausses excuses il est très beau il brille gardez au début je le trouvais très moche en le voyant sur internet mais le fait qu'il brille comme ça finalement c'est pas si moche que ça donc voilà je vais essayer de lire assez rapidement parce qu'il me donne très envie et je suis content de l'avoir reçu pas quand je dis l'avoir reçu je l'ai payé quoi je suis très content de l'avoir acheté plutôt voilà je vais vous laisser je crois que j'ai assez papoter pour le moment je vous retrouverai peut-être tantôt si j'ai des choses à vous dire là je vais vite aller promener pilou parce qu'on n'a pas encore promener d'ailleurs il est là coucou pilou et alors qu'ici mon petit loulou on n'a pas encore été promener donc on va aller il faudrait bien que je passe un petit coup d'aspirateur et puis il faudrait bien que je tourne une vidéo parce que j'ai pas encore fait vidéo cette semaine ci mais bon comme j'étais pas bien hier etc je voilà je crois qu'il n'y en aura qu'une seule sur la chaîne cette semaine ci mais je vais aller essayer de faire ça maintenant même si je vous l'ai dit il fait très gris fait très noir et moi j'ai pas de j'ai pas de je sais plus comment ça s'appelle les lumières là j'ai pas de lumière donc on verra bien j'allumerai le plafond et on verra bien ce que ça donne comme ça bref salut les amis je vous retrouve on est jeudi jeudi fin d'après midi puisqu'il est déjà presque 17 heures je vous avoue j'ai pas beaucoup filmé mais hier soir j'avais pas grand chose à vous raconter j'avais pas des tonnes de choses à vous dire et aujourd'hui j'ai été occupé aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui est en ligne donc vous l'avez peut-être déjà vu c'était la pâle sur le black november et j'ai écrit deux articles sur le blog j'ai chroniqué le carnet magique sur poudlard et alors le livre politique les états unis de trump en sans question c'était plutôt cool j'ai passé un bon moment et c'était plutôt chouette de chroniquer ces deux livres surtout que je les ai aimé c'est toujours assez chouette de faire connaître des livres qu'on a aimé n'est ce pas 1 et puis à part ça je me suis encore une fois pris la tête avec mon opérateur je sais pas ce que l'opérateur est en train de faire pour le moment mais ça commence à me saouler mais à me saouler alors il ya deux histoires différentes la première histoire vous vous rappelez je vous avais dit qu'il y avait une femme qui avait résilié son contrat et qu'on avait pensé que c'était moi et que du coup on m'avait coupé mes services pendant tout un week end et en fait le problème c'est que la femme avait donné une mauvaise adresse en fait elle avait donné mon adresse à la place du sien en tout cas le numéro j'avais téléphoné j'avais dit que j'avais rien demandé etc on m'avait dit pas de souci on règle tout et compagnie j'avais téléphoné une deuxième fois on m'avait dit oui on a fait tout est réglé et compagnie et aujourd'hui qu'est ce que je reçois je reçois une lettre à mon nom et une lettre au nom de la madame en disant qu'on a tous les deux résilié notre contrat et qu'on doit tous les deux rapporter tout le matériel donc la boxe et compagnie avant le 6 novembre parce que si on ne le fait pas on va devoir payer 256 euros du coup j'ai re téléphoné à mon opérateur en disant écoutez c'est la troisième fois que je vous dis que je n'ai rien demandé alors arrêtez de m'emmerder avec ça parce que ça commence à vraiment 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 m'énerver alors il me dit mais c'est bizarre et compagnie du coup je lui ai donné mon numéro de client à moi et il a été vérifié et il me dit mais je vous confirme votre abonnement est encore actuel et tout il n'y a pas eu de résiliation tout va bien et je lui ai donné le numéro de client de la de la dame je lui dis je vous donne le numéro de client vous me donnez pas d'informations parce que ben c'est sa vie privée et que moi j'aimerais pas qu'on aille dire à d'autres personnes ce qu'il ya dans mon contrat je lui dis je vous donne le numéro de client vous me dites rien mais allez vérifier que son adresse n'est plus la même que la mienne s'il vous plaît il va voir il me dit ah ben non son adresse a été changé etc vous pouvez jeter les lettres et ne pas faire attention avec ça mais je dis mais les lettres que j'ai reçues aujourd'hui elles sont datées du 22 le problème qu'on a eu avec cette résiliation ça date d'avant le 22 alors pourquoi vous m'envoyez cette lettre là si tout est réglé enfin bref franchement ça me gave vraiment et si j'ai encore un problème avec ça je vous jure je résilie parce que j'en ai ras le bol et enfin la deuxième histoire c'est ben lundi je commence à en avoir marre de mon ancienne box qui commence à déconner à chaque fois qu'on l'allume il est marqué aucun réseau on doit la redémarrer et compagnie enfin bref vous me dit que tout va bien mais moi je suis sûr que c'est parce que c'est l'ancienne génération de box qu'elles sont un peu dépassées et que ça commence à déconner même si l'opérateur me dit le contraire donc je téléphone en disant écoutez j'aimerais bien la nouvelle box la nouvelle génération et là on me répond ah ben pas de souci mais c'est 60 euros je dis comment ça c'est 60 euros ah oui parce que pour avoir cette nouvelle box là il faut que il faut que quelqu'un vienne l'installer etc et donc ben il faut payer les les techniciens et compagnie mais je dis mais c'est enfin moi je trouve ça scandaleux je suis client chez vous depuis cinq ans je veux changer de box je dois payer 60 euros alors que si j'étais chez un autre opérateur ben je résilie chez l'autre opérateur j'arrive chez vous j'ai la nouvelle box gratos c'est pas c'est pas logique ça alors elle me dit oui mais non mais pour les nouveaux c'est la même chose c'est 60 euros je dis oui mais vous savez aussi bien que moi que chez vous ben 11 mois sur l'année il ya la promotion activation activation installation et compagnie gratos il faut pas me prendre pour un con non plus quoi donc la femme elle me dit bah écoutez moi je vous dis ça je sais rien faire et compagnie donc j'ai été râler sur les réseaux sociaux en disant que je trouvais pas ça normal et ce matin il ya une bonne femme de chez vous qui me téléphone en me disant ah bonjour est ce que c'est vous qui avez râler sur les réseaux sociaux et compagnie je dis bah oui et elle me dit ah ben je comprends etc alors elle me dit j'ai deux nouvelles pour vous la première c'est que comme vous êtes client chez nous ça fait cinq ans c'est une longue relation ce serait dommage de partir j'ai parlé de vous à mes supérieurs et m'ont donné l'autorisation de vous donnez la box gratuite vous devez pas la payer bon je dis bah c'est une bonne chose et puis elle me parle de mon abonnement actuel elle me dit vous savez que vous payez trop pour ce que vous consommez parce que pour le moment dans votre contrat c'est illimité alors que j'ai été voir votre consommation vous ne dépassez jamais les 200 gigas elle dit c'est bête parce que vous payez de 20 euros à chaque fois par mois trop cher et compagnie et alors je l'écoute je l'écoute et que je dis écoutez vous me dites tout ça au téléphone moi dans deux minutes j'ai oublié ça sert à rien je dis je vais aller comparer les offres sur internet et puis je vous re sonnerie quoi alors elle me dit bah écoutez c'est plus simple parce que moi je suis au courant de votre dossier si vous re téléphonez à vous vous ne tomberez pas sur moi vous allez devoir tout expliquer je vous re sonne moi même la semaine prochaine et du coup j'ai été voir les offres sur internet et c'est encore un truc enfin je compte je comprends pas quoi je vais vous montrer je me suis fait un petit tableau comparatif je vous en foutez peut-être mais ça me fait du bien de vous en parler voilà pour le moment je paye une 75 95 j'ai l'ancienne box j'ai 125 de download 6,5 d'upload j'ai le téléchargement illimité et j'ai téléphone de fixe à fixe 24 heures sur 24 illimité et elle elle m'a parlé de celui là donc payer 58 avec la nouvelle box mais je passe de 125 à 75 de 6,5 à 4 et de l'illimité à 200 gigas donc voilà ça fait une belle économie parce que je gagne 17 euros presque mais je sais pas moi dans ma tête j'aime bien avoir illimité ça me rassure je suis sûr que j'ai aucun souci avec ça et compagnie donc j'ai plutôt tendance à rester là où je suis même si j'y connais rien mais bon là ça fait c'est la moitié quoi là il ya 2,5 de différence et puis là j'ai plus l'illimité moi dans ma tête avoir l'illimité ça me fait du bien quoi mais ce qui m'a frappé c'est que parce que mon actuel s'appelle le pack trio passionnément ce qui m'a marqué c'est que le pack que j'ai moi n'existe plus mec maintenant ça s'appelle waouh et que donc je paye 75 94 et pour 66 euros 95 regardez un petit peu j'ai exactement ce que j'ai maintenant exactement pareil sauf que là c'est 75 et là c'est 66 et en plus là j'ai l'ancienne box et là il y a la nouvelle donc pour la même offre je me fais ken de 9 euros donc moi j'ai des options en plus j'ai des chaînes de sport en plus mais regardez pour le moment je paye 96 83 et si j'avais celui là je paierai 87 84 donc ça fait 8 euros 9 de différence donc en fait je me fais qu'on est vendredi et il est un peu plus de 13h et les 13h30 je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles encore une fois ce vlog est très parmenté parcelé par pas voilà pouf 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 mais voilà je vous retrouve quand j'ai quelque chose à vous dire et puis quand j'ai rien à vous dire ça ne sert à rien n'est ce pas hier je vous laissais en vous disant que j'allais lire calendar girl décembre finalement je me suis pas mis à lire directement quand quand je vous ai laissé j'ai parlé avec chipou avec l'ami chipou qui m'a conseillé sur cette histoire d'internet et compagnie après j'ai dîné où j'ai soupé ça dépend si vous êtes belge ou français j'avais pris un wok fin de la viande de porc il était marqué wok de porc épicé autant dire que c'était épicé de chez épicé pourtant je supporte assez bien quand c'est piquant mais là c'était c'était bien 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 piquant ensuite j'ai traîné un petit peu sur les rediffusions de gris anatomy puisque il ya une chaîne belge qui s'appelle ab3 qui rediffuse en fin d'après-midi tous les jours deux épisodes où les anatomies j'ai traîné un peu devant et ensuite j'ai fait mes carnets et compagnie puis mon père est rentré etc du coup je me suis mis à lire assez tard mais j'ai bien terminé calendar girl il y avait quand même il me restait quand même pas mal de pages à lire pour le terminer donc ça c'est fait et du coup j'ai commencé une nouvelle lecture mais il était très tard j'ai commencé lexie mélodie de cassie 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 pardon qui est sorti aux études et d'ici on attend je l'ai commencé très tard juste avant de dormir j'ai lu les deux premiers chapitres mais ça ne fait que 21 pages pour le moment c'est bien mais c'est bien trop court pour vous donner décidément c'est bien trop court pour vous donner un premier avis ça sortait le 4 octobre je l'ai je l'avais reçu en épreuve non corrigé comme d'habitude moi je reçois les trucs à l'avance mais c'est pas pour autant que je les lis je les lis quand je quand j'en ai envie et là j'avais envie d'un petit jeunesse donc je me suis dit que c'était le moment mais je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé parce que non seulement je ne connais pas l'histoire mais en plus ben 20 pages c'est trop tout pour se faire un petit avis mais du coup je suis arrivé à 663 pages lu je vous montrerai dans mon carnet après pour faire le petit le petit bilan etc de ce que j'ai lu et puis à part ça j'ai quelques trucs à vous montrer tout d'abord j'ai fini mon diamond painting dont je vous avais parlé l'autre fois il me semble que je vous ai pas montré quand c'était fini donc je vais vous montrer ça j'ai acheté un petit quelque chose et puis j'ai reçu une petite enveloppe le facteur est déjà passé donc je vais vous montrer tout ça donc tout d'abord voilà mon diamond painting terminé je l'avais fini je ne sais plus quand je pense que c'est mardi après midi ou mercredi bref j'ai oublié de vous le montrer mais voilà ce que ça donne je suis plutôt content de de l'effet du résultat final je trouve ça plutôt joli je trouve que ça fait bien son effet il faudrait que j'aille voir au trafic ou dans un magasin ou quoi après un petit cadre je ne sais pas du tout c'est un combien sur combien mais bon je le mesurerai et j'essaierai de l'encadrer c'est pas une grande priorité mais pourquoi pas je trouve que ça pourrait faire joli dans le bureau ou dans la chambre n'est ce pas ensuite un petit bilan de mon de la semaine n'est ce pas alors vous voyez lundi j'ai lu faux amis et la bd millenium mardi faux amis mercredi faux amis et jeudi calendar girl décembre et lexie mélodie de calendar girl décembre hier j'ai lu 89 pages et j'ai lu 21 pages de lexie mélodie ça nous fait un total de 663 pages il reste aujourd'hui samedi et dimanche pour lire 337 pages donc je pense que la semaine à mille va être facilement réussi même si je pense que je ne vais pas beaucoup lire aujourd'hui pourquoi je vais pas beaucoup lire aujourd'hui parce que au matin je me suis occupé de trier tous mes mails j'ai répondu à vos commentaires sur youtube ça m'a pris une bonne heure et demie quand même mais c'est toujours un tel plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre et compagnie vous êtes tous d'une gentillesse et d'un d'un amour incroyable vous êtes participatif dans les vidéos un petit peu débat et compagnie enfin bref c'est ça 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 gonfle toujours le coeur de lire vos commentaires et de vous répondre donc ça c'est vraiment trop cool gérer j'ai géré tous mes mails j'en avais une quatre-vingtaine quand même mine de rien et puis j'ai à nouveau fait mes carnets parce que je suis pas à jour dans mes carnets mais je prévois de vous tourner une vidéo sur les carnets que je fais donc il faut que je sois à jour et voilà il est déjà une heure et demie et je dois encore promener pilou je dois encore faire la vaisselle je vais me raser etc etc et mon père rentre à 16h30 et m'a demandé de l'accompagner pour qu'on aille boire un verre tous les deux je trouve ça cool quand mon père me propose qu'on aille tous les deux pour passer un bon moment etc donc j'ai dit oui forcément et donc il faut que je sois prêt à 16h30 et que j'ai fait tout ce que je voulais donc la journée va vite passer allez je vous montre le la petite chose que j'ai acheté et on va faire l'unboxing de l' enveloppe que j'ai reçu que j'ai acheté c'est un magazine j'ai acheté ça voilà alors à votre avis c'était pas fait pour moi ce magazine là donc il s'agit de la grande histoire des états unis c'est le numéro un et c'est consacré aux présidents américains leur histoire leur influence ils ont gouverné la première puissance mondiale et donc voilà ce que ça donne apparemment ça va être tout un tout une collection puisque c'est le numéro un daté d'octobre novembre décembre 2018 à mon avis ça va être l'histoire des états unis la collection ils ont commencé par le président et après je suppose que ça va être les grandes guerres qui ont eu qui ont eu aux états unis etc bref franchement ce magazine là il était fait pour moi n'est ce pas quand je l'ai vu j'ai pas hésité une seconde pourtant il coûte la poudre des fesses il coûte 14 euros 50 mais mais on voit tout de suite que c'est un magazine de qualité les pages sont exceptionnelles c'est écrit tout petit donc il ya de la lecture et le magazine fait quand même je sais pas où il est marqué le nombre de pages voilà on est à 140 bah il fait 150 c'est marqué sur la couverture donc voilà apparemment ça va être c'est il se concentre vraiment à chaque fois sur un président on va prendre exemple ici non ça c'est un mauvais exemple on va en prendre un autre voilà barack obama de 2009 à 2017 et voilà ça a l'air vraiment vraiment très intéressant ici on a george bush voilà apparemment certains présidents ont droit à une simple double page d'autres à droit à quatre double page donc voilà je vais me faire un régal de lire ça évidemment mais je vous donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse peut-être pas en blog parce qu'il n'y en a pas d'autre que celui ci qui est prévu mais j'en parlerai sûrement sur les sur les réseaux sociaux etc bref voilà vous me connaissez vous savez comment je fonctionne et vous savez que je pouvais pas passer à côté de ça et enfin l'enveloppe que j'ai reçu la voici la voile ou vu le format c'est du hardback ça sent la bande dessinée et je crois que ce sont des bandes dessinées qui viennent des éditions jungle ils avaient eu un souci avec leur sortie du mois de septembre les bd que je vous avais déjà un boxe et en insta story sur instagram c'était des des sorties du mois d'octobre donc celle ci je suppose que ce sont les deux sorties du mois de septembre donc les voici la première il s'agit de le réveil des poupées de michelle yves smith et maude bégon donc c'est chez jungle dans la collection frissons il ya le petit communiqué de presse voilà je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse et il sort le 10 octobre voilà il est sorti le 10 octobre au prix de 13 euros 95 si jamais ça vous intéresse on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur ah c'est des dessins crayonnés apparemment c'est une bande dessinée parfaite pour halloween ou bref ça a l'air vraiment cool et la deuxième il s'agit de texto maudit de tanguy ferrand rennes c'est drag toujours chez jungle dans la collection frisson c'est le tome 1 c'est le défi le petit communiqué de presse je vous laisse le petit résumé ici si jamais ça vous intéresse il est sorti le 24 octobre donc en fait j'ai dit n'importe quoi c'est pas les sorties du mois de septembre je me suis encore gouré écoute 11 euros 95 voyons voir ce que ça donne à l'intérieur c'est aussi de c'est encore des dessins assez crayonnés ça a l'air vraiment sympa je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air vraiment cool je me ferai un plaisir de lire cette petite bande dessinée de toute façon je vous tiendrai au courant d'office que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne dans un on parle bd compagnie bon je vous laisse je vais aller faire tout mon emploi du temps qui est assez serré aujourd'hui et j'essaie les amis c'est une catastrophe il est 20 heures et j'ai lu presque rien puisque j'ai lu 12 pages sur ma journée voilà c'est une vraie petite catastrophe et c'est n'importe quoi regardez moi ces cheveux j'ai hâte que mon coiffeur revienne pour pouvoir les couper mais je vous allez me dire je pourrais aller ailleurs oui c'est vrai mais quand moi j'ai mes habitudes j'aime bien aller où j'ai mes habitudes d'abord un petit coup j'ai soif si vous me demandez ce que c'est c'est du de l'aistie à la framboise je suis complètement accro à cette saloperie ce qui n'est pas bien parce que c'est rempli de sucre mais j'adore ça et je ne bois que ça le soir enfin pas que ça une fois qu'il est 21h 22h je bois de l'eau mais je ne bois plus de soda pétillant le soir parce que je ne peux pas voilà enfin je ne peux pas je suppose que je ne peux pas j'ai eu des maux de ventre pendant toute l'année et compagnie et j'ai jamais su ce que c'était j'ai jamais été consulté non plus faut dire donc je ne savais pas ce que c'était et je me suis rendu compte il y a plusieurs semaines que en fait une fois que j'ai soupé au dîner ça dépend si vous êtes français ou belge je peux plus boire de soda pétillant et que apparemment c'est ça qui me fait mal parce que depuis que j'ai arrêté le pétillant le soir je n'ai plus jamais eu mal au ventre voilà ça fait 3 3 semaines un mois maintenant que je bois plus de soda le soir pétillant et ça fait trois semaines un mois que j'ai plus mal au ventre donc donc je suppose que c'est ça et du coup je bois ça c'est c'est assez léger comme voilà si vous voulez goûter et dites moi en commentaire si vous avez aimé mais moi j'aime beaucoup ça voilà qu'est ce que je racontais oui que j'avais très peu lu mais du coup je suis arrivé à une quarantaine de pages de Lexie Melody et je peux vous dire ce que ça raconte tout du moins au début on suit on suit Lexie qui est une jeune fille je retiens jamais les noms les âges qu'elles ont elle doit avoir une douzaine d'années 12-13 ans et sa maman disparaît j'ai pas très bien compris je sais pas si on est censé avoir compris d'ailleurs si elle disparaît parce qu'elle est morte c'est assez bizarre parce que sa mère lui dit je vais travailler et puis elle rentre pas et elle rentre jamais mais selon moi on n'est pas censé savoir ce qui s'est passé à cette mère là ou alors je suis passé à côté de quelque chose bref elle a plus sa maman et donc elle se retrouve avec les assistantes sociales et compagnie et il y a un jeune couple qui enfin est-ce qu'ils sont jeunes il y a un couple qui décide de l'héberger tout d'abord provisoirement et puis comme ils voient que comme ils voient que ça colle bien et qu'en plus Lexie s'entend bien avec leur fille qui s'appelle Brett ouais Brett ils décident de de l'adopter et donc voilà ça c'est le début de l'histoire mais je vous ai dit je suis à une quarantaine de pages donc il va encore falloir attendre un petit peu sinon ce soir j'avais prévu de lire mais j'ai vu que Club RTL qui est une chaîne belge avait décidé de rediffuser tout le cycle Star Wars et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas mais je suis un grand fan de Star Wars même si j'ai toujours beaucoup de mal mais beaucoup beaucoup de mal à résumer l'histoire et à vous et à donner les liens des personnages d'un personnage à l'autre et compagnie bref je suis un grand fan mais j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver pas demandé pour ceux qui ne sont pas fans et donc ça commence à 20h là il est 20h05 j'ai mis la TV sur pause pour être sûr de de ne pas rater le début et donc j'hésitais à regarder Star Wars je m'étais dit oh cool je vais regarder Star Wars et tout j'adore ça et compagnie mais en même temps j'ai envie de lire donc je pense que je vais lire devant Star Wars de toute façon je connais Star Wars je connais bien Star Wars donc je peux rater certaines parties et compagnie je pense que je vais faire un mix des deux et puis si dans une demi-heure une heure j'ai plus envie de lire j'arrêterai de lire et je regarderai complètement le film etc c'est de 20h à 22h30 et puis à 22h30 je verrai bien si j'ai toujours envie de lire je continuerai à lire si j'ai plus envie de lire je regarderai s'il y a autre chose à la télé et s'il n'y a rien d'autre à la télé je mettrai un DVD de Vampire Diaries ou j'ai même encore Deadpool 2 regardez j'ai Avengers Infinity War etc je regarderai bien Avengers mais j'ai envie de le garder tant que le DVD de Ant-Man et la guêpe n'est pas sorti je pense que le DVD d'Ant-Man et la guêpe sort au mois de novembre donc j'attendrai bien la sortie de Ant-Man pour pouvoir regarder Avengers j'ai un petit côté mélancolique j'ai eu beaucoup de mal à rattraper tout le MCU tout le Marvel Universe et maintenant que je suis à la fin je me dis qu'il m'en reste deux à avoir pour être un jour et je suis mélancolique de savoir qu'il n'y en a plus qui m'attendront après bref voilà je crois que j'ai encore une fois beaucoup trop parlé je vous laisse et je vais passer ma petite soirée bien tranquille je vous retrouve demain salut les amis je vous retrouve on est samedi samedi matin mais plus très matin puisqu'il est déjà 11h30 oui je suis encore en peignoir voilà on va pas faire semblant d'aller vite mettre un t-shirt pour me faire croire qu'on est levé depuis 8h non je suis levé depuis je sais pas quelle heure 10h30 11h20 ça m'a fait du bien de dormir comme je vous l'ai dit je me suis senti fatigué toute la semaine je crois que je suis passé à ça d'un début de rhume là ça va mieux j'ai plus le nez bouché je me sens plus fatigué comateux et compagnie donc je crois que le spectre du rhume s'est éloigné et je suis bien content voilà parce qu'en général moi quand je tombe vraiment malade je suis vraiment malade et en général moi je me soigne pas en 3 jours quand je suis malade je suis malade pour 2 semaines donc je suis bien content d'avoir échappé à ça sinon je venais vous parler de Lexi Melody finalement hier soir comme je vous l'ai dit j'ai lu tout en regardant Star Wars c'était chouette voilà et puis Star Wars j'avais pas besoin d'être super concentré parce que comme je vous l'ai dit je le connais quand même assez bien je suis arrivé page 127 de Lexi Melody et j'aime beaucoup voilà c'est du bon Cathy Cassidy donc je vous l'ai dit c'est Lexi qui a perdu sa maman qui se retrouve dans une famille d'accueil et au lycée elle décide de monter un groupe qui s'appelle les Lost Infants et au début dans sa tête l'idée c'est d'organiser un groupe de paroles voilà quand tu te sens un peu paumé ou un peu mis de côté tu viens et on parle on mange on mange des brownies on boit du thé enfin bref un truc cool quoi et finalement suite à un quiproquo ça va devenir un groupe de musique et donc on va suivre Lexi avec ses nouveaux amis qu'elle rencontre dans ce groupe de musique et puis après il se passe plein de choses forcément je vous laisserai découvrir parce qu'il ne faut pas tout dire non plus mais c'est plutôt sympa et c'est plutôt chouette et on sent que c'est rempli de bonnes ondes de bonne humeur et compagnie donc je passe un bon moment avec ce roman du coup il me reste 170 pages à ce roman là j'aimerais bien le finir aujourd'hui parce que j'aimerais bien me faire un petit jeunesse demain un deuxième petit jeunesse demain parce que j'aimerais bien avancer un peu dans mes services presse et lundi je commence une une LC donc voilà il faudrait que je termine celui là pour pouvoir lire le jeunesse demain sinon hier soir comme je vous l'ai dit j'ai regardé Star Wars et après qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé un téléfilm que j'avais enregistré dans la semaine c'était une une romance avec un acteur que j'aime beaucoup avec Brett Dalton je sais pas si vous le connaissez c'est celui qui joue Ward dans la série Agent of Shield d'ailleurs si vous connaissez pas la série Agent of Shield je vous la conseille c'est une de mes séries préférées 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 c'est une série très très cool même si j'ai l'habitude de dire que je comprends rien parce que c'est une enfin cette série c'est une tuerie franchement il se passe plein de trucs les histoires sont toujours super bien construites c'est toujours assez mystérieux au début parce que on se dit où est-ce que ça va mener il y a toujours une petite situation de base qui casse pas trois patins un canard et puis au fur et à mesure ça se complexifie complexifie ça se dit pas si je ne sais pas et puis quand on arrive au moment où il clôture l'arc narratif c'est waouh on se dit mais comment j'ai pu ne pas voir tout ça bref et après j'ai regardé un documentaire sur le bois de Boulogne qui était vachement intéressant parce que moi j'ai l'image du bois de Boulogne que beaucoup de gens ont je pense d'abord je pensais que c'était un tout petit bois le bois de Boulogne en fait non c'est deux fois plus grand que Central Park et puis j'avais l'image du bois de Boulogne avec les prostituées les drogués et compagnie ce qui est peut-être encore vrai le soir mais le bois de Boulogne c'est beaucoup plus que ça et c'était vachement intéressant voilà j'ai appris plein de choses bref j'ai passé un bon moment devant la télé on dit souvent qu'il n'y a jamais rien à la télé moi je ne suis pas forcément d'accord là-dessus je pense que la réalité c'est qu'il n'y a jamais rien quand on en a envie voilà du coup moi je regarde souvent les programmes TV et quand quelque chose m'intéresse je l'enregistre et comme ça quand j'ai envie de me faire une soirée télé j'ai plein de programmes enregistrés je choisis ce qui me plaît donc voilà je vais vous laisser et aujourd'hui c'est journée tranquillose détendue on n'a que les courses à faire du coup je vais avancer un petit peu dans mon roman salut les amis je vous retrouve on est samedi soir il est 19h30 et je vous retrouve pour vous faire un petit point tout d'abord j'ai eu fini Lexie Melody donc le premier tome de la saga le bureau des coeurs trouvé et j'ai beaucoup 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 aimé c'est un peu c'est très fidèle à Katika 610 c'est à peu près le même plan et le même le même schéma c'est à dire des adolescents qui se trouvent des amis il y a une bonne ambiance tout va bien mais il arrive des petites des petites merdes dans le quotidien par ci par là et ils arrivent à s'en sortir et grâce à l'amitié grâce à l'entraide et compagnie et ça se termine ça se termine ça se termine bien voilà j'avais peur de le dire que ça spoil mais bon je pense que dire d'un livre écrit par Katika 610 que ça se termine bien je ne suis pas sûr que ça soit totalement du spoil n'est-ce pas et puis du coup j'ai commencé celui que j'avais prévu le deuxième jeunesse de la semaine Horizon Out of Time de Jude Watson aux éditions Alba Michel c'est le troisième tome de la saga Horizon je vous en ai parlé déjà plus d'une fois sur la chaîne et le blog et compagnie le premier tome c'était Horizon Crash le deuxième Horizon Dead Zone et ici c'est Out of Time c'est un c'est une saga qui est à chaque fois écrite par des auteurs différents donc à chaque tome c'est un nouvel auteur ce qui est très bluffant parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte quand on le lit et en fait pour l'histoire je ne vais pas vous résumer le tome 3 mais c'est très c'est très proche de Lost si vous connaissez la série c'est un avion qui s'écrache assez mystérieusement pas sur une île mais dans une forêt très bizarre où il y a des bestioles bizarres où la météo a l'air bizarre enfin bref où il se passe plein de choses très bizarres et il arrive plein de petites bricoles à nos jeunes nos jeunes héros héros plutôt et ils sont à chaque fois en danger et dès qu'ils font quelque chose ça se transforme très vite en catastrophe et en grand danger pour eux ils sont en danger de mort permanente c'est très chouette c'est très c'est de la jeunesse donc c'est pas non plus horrifique mais c'est pas non plus bisounours parce qu'il leur arrive réellement des choses donc voilà moi j'aime beaucoup 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 cette petite saga que je vous conseille ils mettent pas les images des deux premiers tomes mais je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse et je suis arrivé page 46 et donc on va faire un petit coup d'oeil dans mon quart donc la dernière fois que je vous ai parlé on était ici hier j'ai lu 106 pages de Lexi Melody aujourd'hui 176 pages de Lexi Melody et les 45 d'horizon out of time ça me fait 990 pages autant dire que pour arriver au 1000 je suis large vraiment très large d'ailleurs je les aurais atteint ce soir c'est sûr donc je suis plutôt content de mon de mon petit parcours pendant cette semaine là je vais vous laisser et il me reste une bonne heure et demie avant danse avec les stars donc je vais vous laisser je vais aller me toucher me mettre en pyjama et compagnie je vais m'installer et je vais lire bah du coup toujours celui là je vais pas prendre une autre lecture je vais lire ça avancer un maximum parce que je vous rappelle l'objectif c'est de le finir demain et puis ça sera danse avec les stars salut les amis je vous retrouve on est dimanche dimanche après midi il est 14h23 et je vous retrouve pour faire un petit point n'est-ce pas pour ce dernier petit jour de cette semaine à 1000 je suis vraiment très content de mon avancée hier soir comme je vous le disais j'ai lu un petit peu horizon out of time en entendant danse avec les stars et je suis arrivée hier soir pas 100 1 voilà et puis après j'ai regardé danse avec les stars et puis après j'allais aller dormir sauf que à un moment je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait comment est-ce qu'ils appellent ça je ne sais plus l'émission présentée par Laurence Boccellini sur des chansons le grand blind test voilà ça m'a plutôt bien amusée donc je suis restée collée devant ça jusqu'à un peu près je pense qu'il n'était pas loin de 2h quand j'ai été dormir et puis du coup ce matin je me suis levée comme d'habitude j'ai traîné sur Youtube et puis j'ai de nouveau lu un petit peu mon out of time et j'ai lu 61 nouvelles pages ce matin donc je suis page 161 et le livre fait 260 pages donc je l'aurai largement fini aujourd'hui et donc avec toutes les pages cumulées etc je suis à 1106 pages lues sur ma semaine je suis vraiment très 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 content parce que bon c'est pas un chiffre de ouf il y en a qui en une semaine lisent 5000 pages c'est pas ça le souci mais moi j'ai très peu lu pendant les deux derniers mois et là je suis plutôt content parce que j'ai lu 1600 pages et puis surtout j'ai lu 4 livres et une BD donc j'ai lu Faux Amis Calendar Girl Lexi Melody et Horizon Out of Time et la BD Millennium donc voilà je suis bien relancée et je suis plutôt content voilà et puis sinon à part ça j'ai cuisiné j'ai mangé et j'ai déjà mis le début de ce vlog sur le PC ça va être une catastrophe parce que sans compter aujourd'hui on est déjà à une heure voilà mais j'essaierai de couper un peu au montage pour que ça fasse pas trop trop long et du coup voilà je vais vous laisser je vous tiendrai au courant tout à l'heure après midi mon objectif c'est de terminer ce petit roman là il me reste plus grand chose grand chose il y a du tennis après midi avec Federer vous savez que Federer et moi et puis j'aimerais bien voir la suite du vlog de Jess j'ai regardé le début ce matin mais comme il durait une heure j'en ai gardé un peu pour plus tard et j'ai vu qu'il y avait dans l'émission c'est dans l'air dont je vous ai déjà parlé jeudi ou vendredi ils ont fait comme sujet les élections de mi-mandat aux Etats-Unis donc je vais sans doute regarder ça aussi bref j'ai plein de choses à faire je ne vais pas m'ennuyer et je vous retrouve tout à l'heure les amis je vous retrouve on est dimanche soir forcément que le relay il est 19h15 et je vous retrouve parce que j'ai pas mal avancé dans ma lecture j'ai terminé Horizon of Time de Jude Watson et toujours aux éditions Albain Michel j'ai adoré ce troisième tome j'ai passé franchement un gros moment et cette saga c'est toujours franchement à chaque tome un bon moment l'histoire continue il se passe à chaque fois des nouvelles choses il y a à chaque fois une nouvelle invention un nouveau quelque chose qui fait qu'on repart sur de nouvelles bases alors je ne sais pas si c'est dû à celle qui a inventé l'histoire à la base ou si c'est dû au fait que ça soit à chaque fois un écrivain différent qui apporte sa patte et son idée et compagnie mais chaque tome est très différent l'un de l'autre chaque tome a son propre univers et chaque tome a comment on pourrait dire sa marque bien définie et on pourrait reconnaître un tome l'un à l'autre c'est vraiment vraiment bien fichu et c'est le troisième tome et j'ai toujours pas été déçu en général quand on lit une séga il y a toujours un tome qui est moins bon que l'autre et compagnie là c'est le troisième et c'est le troisième que j'ai autant adoré que les deux premiers franchement voilà c'est jackpot bravo moi je peux que vous conseiller cette saga qui est vraiment 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 géniale le tome 4 sort c'est marqué à la fin du livre le tome 4 sort au mois d'avril et j'ai vraiment vraiment hâte pour le coup de repartir dans cette saga et voilà 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 à partir du prochain tome on s'approchera déjà de nouveau de la fin parce que je pense que la saga a été prévue en sept tomes en tout donc à partir du quatrième on va commencer à se dire aïe 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 et du coup comme il est que 19h il est encore tôt j'ai décidé de continuer à lire et je vais lire La Griffe du Diable de Lara Dierman aux éditions La Bête Noire dans la collection aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire c'est une LC que je fais dans le cadre du challenge cocooning tonal donc c'est un livre personnel c'est pas un SP normalement on devait le commencer demain matin mais j'ai prévenu ma copine de LC que j'avais l'intention de le commencer ce soir puisque je suis à 12006 pages lues pour la semaine à 1000 mais si on pouvait encore en lire 50-100 ça serait toujours ça de prix surtout que comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis de nouveau en selle et autant profiter de cette lancée et de cet élan pour ne pas s'arrêter de lire et pour continuer tant qu'on est dedans autant y aller c'est quand même une belle bricasse et c'est pour ça que je veux le commencer ce soir parce que mine de rien le thriller moi je ne le lis pas très vite il fait quand même 405 pages c'est du thriller je ne lis pas très vite le thriller et en plus il faut absolument l'avoir fini mercredi soir parce qu'à partir de jeudi c'est le black november et en général moi les challenges enfin je viens de vous le dire le thriller je ne le lis pas vite je me répète mais comme le black november ce n'est que des thrillers il faut absolument que je commence dès que ça commence parce que si je commence déjà à prendre du retard dès le premier jour j'arriverai jamais à lire la pile prévue la pile qui est là ça c'est ma pile pour le black november donc si je prends déjà du retard dès le premier jour ça ne va pas le faire donc il faut que je commence ça ce soir pour le reste je vous avais dit que j'avais des trucs à regarder finalement je n'ai regardé que le tennis mais le tennis a duré une bonne partie de la journée donc j'ai commencé à regarder à 3h et le tennis ça a fini à 6h10 6h15 donc voilà du coup je vais lire en bruit de fond je vais mettre Batman vs Superman qui passe sur TF1 et après il y a Batman Begins même si je vais essayer de ne pas aller dormir trop tard pour ne pas être fatigué demain et commencer la journée enfin la semaine sur un bon pied et puis j'entrecouperai ma lecture et mon Superman vs Batman ou Batman vs Superman j'en sais rien avec le vlog de Jess enfin la dernière partie du vlog de Jess ce que je n'ai toujours pas regardé et l'émission c'est dans l'air sur les élections de mi-mandat donc voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui et ce que je vous propose c'est de faire comme d'habitude c'est de vous retrouver demain matin pour vous faire le point de ce que j'aurai lu ce soir et faire le total final de mon nombre de pages lu à demain les amis enfin à tout de suite mes amis je vous retrouve on est lundi matin lundi matin sa femme le prince et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince je vous retrouve pour clôturer ce vlog parce que je ne l'ai pas fait hier n'est-ce pas j'ai pas grand chose à vous raconter parce que vous ne me voyez plus dans le cadre oulala parce que hier je vous disais que j'allais commencer la griffe du diable j'étais bien motivé à continuer sur ma lancée etc etc et finalement j'ai lu 15 pages voilà 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 oui oui j'ai bien avancé n'est-ce pas j'ai pris de l'avance pour l'avoir fini au Black November et nani et nana et nana et ben finalement non j'ai lu 15 pages voilà c'est à dire que j'ai tout fait sauf lu en fait je me suis encore une fois perdu sur Youtube voilà comme d'habitude je suis tombé sur des chaînes où ils expliquaient les tours de magie voilà et j'ai trouvé ça fascinant autant la magie je déteste la magie voilà c'est quelque chose ça me passe complètement au dessus alors regarder un type faire un tour auquel on comprend rien et faire oh là là waouh et tout ça ça me gonfle complètement enfin c'est un truc j'y prends aucun plaisir autant s'il fait le tour et qu'après il explique comment ça fonctionne autant là ça me fascine voilà je trouve que voir un tour de magie sans savoir comment ça fonctionne et compagnie enfin je trouve ça complètement débile de payer pour aller voir un truc où on comprend rien et faire oh là là oui bon ok il a fait un tour et il est amplifié voilà bravo enfin voilà ça m'énerve plus qu'autre chose autant quand il l'explique je trouve que c'est fascinant donc bah voilà je vais clôturer ici ce vlog ah oui du coup ça me fait un total de 1221 pages je suis plutôt fier de moi comme je vous l'avais dit mon rythme de lecture n'était pas très bon et là ça a repris donc je suis content j'espère que ça va continuer cette semaine-ci voilà c'est comme ça que se termine ce vlog j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le partager n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vous savez que j'adore vous lire on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao